Ghislaine et Francis sont tous deux atteints d'une maladie neuromusculaire. La polymiosite depuis 26 ans pour cette limoujaude qui travaillait alors dans la grande distribution. Les symptômes c'est que tous mes muscles se sont atrophiés, énormément de douleurs et puis je ne pouvais plus arriver à marcher. Je ne marchais plus, je ne pouvais plus arriver à manger donc mes bras ne bougeaient plus, mes jambes ne bougeaient plus et c'est toute ma famille qui m'a aidé à pouvoir faire tout mon quotidien. Ghislaine est désormais secrétaire comptable à mi-temps et en télétravail. Une chance comme pour Francis, responsable technique en EHPAD, il occupe un poste aménagé. Sa maladie n'est pas visible, une difficulté supplémentaire à affronter. Vous voyez là, tel que vous me filmez, je suis comme tout le monde, j'arrive à marcher et tout ça. Mais par contre, tel que vous me voyez aussi, j'ai plein de douleurs diffuses dans les jambes, dans les bras et tout ça. Et voilà. Et les gens, des fois, ont du mal à comprendre quand on leur explique qu'on ne peut pas faire les choses ou qu'on a mal et tout ça. À partir du moment où ça se voit pas, pour eux, des fois, ils peuvent penser que l'on... Voilà. Pire, depuis 33 ans, sa maladie n'a toujours pas été identifiée. Si Ghislaine suit un traitement antidouleur plutôt efficace, seules les trois séances de kiné hebdomadaire permettent à Francis de tenir le coup. L'action du Téléthon est pour eux essentielle. Ce que je voudrais au niveau du Téléthon, c'est que les chercheurs arrivent à trouver pour des gens qui sont comme moi, pour des gens qui sont comme Francis, un traitement et que tout le monde puisse arriver, si pas à guérir, au moins à être soigné et à ralentir la maladie. Un espoir partagé. De connaître déjà le nom de ma maladie et surtout d'arriver à la soigner. Voilà, c'est ça mon rêve le plus cher. Dans ce contexte, l'entraide demeure cruciale pour Ghislaine et Francis. Merci. 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 Merci.